alexandra pianelli bonjour vous êtes plasticienne de formation et vous venez de terminer votre premier long métrage le kiosque un film qui se passe dans un kiosque à journaux ouais qui a mis je crois dix ans à se réaliser oui c'est ça on peut dire que votre pratique se s'inscrit dans une véritable durée ouais c'est ça dix ans c'est très long je vous remercie d'autant plus de me donner la chance de montrer ce film qui me tient beaucoup à coeur je suis très aimé est ce que vous pourriez dire deux mots du film pour vous donner envie peut-être il est pour les situer là entre le journal filmé et la comédie dramatique c'est un huis clos et je vous invite le temps du film pendant 1h20 à venir me rejoindre derrière la caisse de ce kiosque pour y découvrir l'envers du décor c'est souvent l'angle qu'on connaît pas on voit toujours les kiosquiers dans leur petite cabane entouré de revues là je vous je vous montre la fenêtre ouverte sur le trottoir sur le monde la petite histoire c'est que ce kiosque en plus d'être un lieu de travail c'est aussi une maison de famille toute ma famille depuis mon arrière grand-mère y a travaillé et comme un bon chocolat ou un vieux whisky on peut dire qu'on est là depuis cent ans on était là depuis cent ans moi je suis arrivé en 2008 pour aider ma mère c'était pas du tout prévu je devais être là le temps qu'elle trouve quelqu'un elle m'a formée pour l'occasion et finalement c'est moi qu'elle a gardé j'étais fraîchement diplômé de des arts décoratifs de strasbourg et j'étais justement à la recherche d'un job alimentaire donc j'ai troqué mes machines et outils vidéo perfectionnés contre des outils plutôt sommaires ce qu'on trouve dans un kiosque à journaux essentiellement du papier les billets de banque les journaux le carton etc et je me suis lancé le défi de faire un film avec rien avec ce que j'avais sous la main et mon téléphone mais justement là on a envie de se demander comment le tournage s'est déroulé quel choix vous avez fait dans la mesure où en quelque sorte vous étiez doublement à l'oeuvre la plasticienne la réalisatrice du film et la marchande de journaux est ce que vous auriez une anecdote de tournage à partager avec nous pour alors tout d'abord faut pas vous imaginer un film spectaculaire le dispositif du film il a été conditionné par l'espace du kiosque qui est pour le coup très petit et j'aurais pas eu la place de d'y mettre une équipe de tournage ou un preneur de son je pouvais pas ralentir la cadence parce que j'étais là pour vendre des journaux et par ailleurs je voulais pas non plus effrayer les clients que je filmais et servait en même temps et donc peut-être la particularité du film c'est de vous avouer qu'il ya eu deux tournages ces images en cinéma direct tourner dans le kiosque pendant six ans et des images de pure fiction au moment du montage j'ai réalisé avec ma monteuse les achats torré qu'on n'avait pas toutes les images qu'on aurait aimé donc la solution pour faire exister ces choses que je voulais aborder c'était de simplement se recréer un studio à la maison un faux kiosque une sorte de mur qui me permettait de prendre des nouvelles prises de vue donc j'ai vraiment recréé un petit décor et on a glissé ces petites scènes dans le film au même titre que la voix off d'ailleurs à la base je voulais pas de voix off je voulais pas plaquer quelque chose de très littéraire sur ces images très brut morcelé mais on avait besoin de cette voix pour tisser la narration de toutes ces capsules iphone et du coup l'autre défi a été cette fois ci de ce côté là de créer un petit studio son qui ressemblait au kiosque confiné un kiosque c'est tapissé de revues là je me tapissait de coussins pour absorber les sons essayer de recréer ce dispositif sonore du coup le jeu le défi que je me suis lancé c'était de rejouer ces scènes et de faire comme si j'étais dans le kiosque oui donc parfois ça crée le trouble on sait pas ce qui a été fait en direct ou a posteriori mais a priori ça n'a pas d'importance dans la narration du film certaines personnes le voient d'autres pas du tout justement puisque vous parlez de processus créatif alexandra je vais vous poser une question assez sérieuse maintenant quelle serait votre définition du cinéma indépendant je dirais que le cinéma indépendant très rapidement au même titre que l'art vidéo que le documentaire de création c'est c'est un jeu un jeu sérieux c'est on aurait dû s'en douter mais en plus sérieux c'est pour moi dresser le portrait d'une époque et tout le jeu réside dans le fait de trouver la bonne forme ou le bon dispositif plus le il ya cette fameuse phrase qui dit la forme suit la fonction c'est plus là la forme le médium choisi et rentre en accord avec le message le sujet du film plus le résultat est convaincant et puis ce qu'on n'a pas d'argent puisque en général les équipes sont fortement réduites on s'affranchit hyper astucieux l'astuce elle naît du besoin du manque alexandra je vous laisse rajouter une dernière chose pour les spectateurs le kiosque mais c'est un film de confinement avant l'heure un peu comme si je l'avais tourné derrière une fenêtre derrière mon poste d'observation je passe de l'anecdote de l'intime à un trottoir les clients sans qui le kiosque n'existerait pas pour ensuite parler de la crise de la presse et à peut-être cette ambition prétention de vouloir parler de choses encore plus grandes ce qui se passe au delà de ce trottoir dans le monde mais écoutez ça donne très envie on vous souhaite absolument le meilleur pour votre film le kiosque et vous chers spectateurs on vous espère nombreux pour la réouverture des salles merci beaucoup merci